Monsieur Didier Clavoux, qui êtes un expert en la matière, puisque vous êtes directeur du digital et de la technologie au groupe Orange Côte d'Ivoire, quelles sont déjà vos premières impressions sur cette activité ? Ce sont de très bonnes impressions, parce qu'organiser une telle manifestation avec autant d'espects, c'est quelque chose quand même de très important, et pour moi c'est une réussite réunie au temps d'un panel d'espects pour discuter des thèmes sur la cyber-sécurité, qui sont des thèmes quand même très importants, c'est des thèmes qui sont pointus et très stratégiques, c'est une belle réussite, comme cette première édition d'Ivoire Cyber-7. Dans toutes les conférences qui ont été déjà prononcées, beaucoup disent que la culture digitale n'est pas encore à un niveau assez acceptable ici en Afrique, est-ce que vous pensez que de tels événements organisés par des entreprises comme Digi Côte d'Ivoire permettront d'éveiller la conscience qui peut être encore sommeille des Africains sur la question de la cyber-sécurité ? Ah oui, c'est très important de sensibiliser les masses sur l'importance du digital à travers ce genre d'événements, c'est très important, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, quand vous regardez, comme je le disais tout à l'heure lors de ma conférence, les problèmes que nous rencontrons au niveau de la cybercriminalité sont en partie dus à l'ignorance et au manque de culture cyber, manque de culture numérique de nos populations. Donc je crois qu'il y a un effort à faire à ce niveau d'éducation, de formation, de population sur la culture digitale. Un mot donc à l'endroit de Digi Côte d'Ivoire ? Je tiens à remercier Digi pour cette initiative, mais qu'il faut que réaliser. Il faut qu'il voit Cybersec soit le carré faux annuel, le rendez-vous annuel où on parle des technologies d'information, de la communication du numérique et surtout des questions de sécurité numérique, et donc de la cyber-sécurité. Donc je tiens à remercier Digi et nous nous préparons pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada